... J'ai pas de mots pour décrire cette description de Igor et Grishka, Grishka et Igor. C'est pour ça que je préférerais un applaudissement immédiat, un nouveau, pour lui. C'est vraiment magnifique. Faut pas trop. Faut pas trop. Et malgré tout, Patrick a oublié quelque chose. Très important. Il dit que nous avons des racines russes, il dit que nous avons des racines autrichiennes. C'est vrai. Il a dit ça de manière totalement... Je n'aurais pas mieux dit que lui. Mais en revanche, en revanche, maintenant, en fait on l'a découvert là en arrivant, nous avons des racines vendéennes. Et oui, c'est une révélation, ça nous est tombé dessus comme ça. D'un coup, on s'est dit, mais c'est vrai, on est vendéens, nous aussi. Donc on n'est pas seulement en Gascogne, parce qu'on est nés en Gascogne. D'ailleurs, Igor peut vous faire un petit échantillon. De cet accent merveilleux qui est l'accent du Sud-Ouest. Mais oui, mais on n'est pas si loin que ça au fond du Sud-Ouest. Pas si loin. Et si nous étions des paysans Gascogne, on pourrait dire quelque chose comme ça. Oh, mais qu'il n'y a pas le premier cop que je parle quand même. En bref, il y a un copain qui est un copain de l'autre côté de l'Ouest-Terre et qui est un copain qui est complètement splendide. Bon, vous avez compris. Tout le monde a compris. Ça veut dire que la Vendée est un pays splendide. C'est ça que ça veut dire. On aurait mieux fait de l'appeler la Gascogne. Mais enfin, ça s'appelle la Vendée, quoi. Bon, donc nous avons ça. Maintenant, on sait que nous sommes Vendéens. On dit, vive la Vendée. C'est notre prochain slogan quand on arrive à Paris. Ça, c'est pour partir. C'est le chapitre numéro un. Pour parler comme l'excellent Patrick. Alors, nous sommes ici aujourd'hui vraiment par à la fois un effet de rencontre. Les rencontres sont toujours déterminantes dans une trajectoire. C'est vrai qu'on remercie ici Jean Stone, qui est l'ambassadeur de cette rencontre avec Jean-Michel. Donc, nous avons, au terme de cet élan commun, décidé de faire quelque chose, de nous rencontrer. Mais ce que je ne savais pas à l'avance, c'est la qualité de l'auditoire. Nous étions préparés pour une certaine conférence. Mais là, on sent vraiment autre chose. On sent la ferveur. On sent cet étonnement dont on parlait, Patrick. Mais il y a mieux que ça encore. Il y a au-delà. On sent le goût de l'émerveillement. Et là, je ne plaisante pas. Ce goût de l'émerveillement, nous l'avons, Igor et moi, depuis longtemps. C'est ce qui fait qu'on chemine vers les limites, les frontières, avec parfois de difficultés. Parce que ce n'est jamais simple d'être sur les frontières. Il y a toujours un moment où il y a un frontière d'en face qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Pourquoi est-ce que vous avancez aussi loin ? Et pourquoi est-ce que vous avez pris ce chemin ? Alors, il y a évidemment des résultats de ça. Ce qu'on appelle des polémiques, des débats. Nous ne sommes pas friands de ces polémiques, mais on ne les évite jamais. Et de toute façon, dès l'instant où on passe justement vers des questions dites ultimes, eh bien, le charme de ces questions ultimes, c'est de créer des réactions. Donc, nous sommes heureux de les susciter. Et nous sommes heureux de voir que finalement, ces questions, elles se situent toujours au carrefour entre deux grands courants. Ça, c'est une découverte que nous avons faite en nous retournant sur notre propre parcours. On s'est dit « Mais d'où est-ce qu'on vient, justement ? » Pour reprendre le monde de Pierre Dac, effectivement, est-ce que je suis moi ? D'abord, c'est difficile pour le monde de jumeaux. Est-ce que je suis moi ? D'ailleurs, il y a une petite anecdote, je fais juste une parenthèse, mais qui est intéressante parce qu'on l'a dit à table tout à l'heure à déjeuner. Mais à propos du « Je suis moi », du « Qui suis-je », donc le « Je », vous savez que Rimbaud disait « Je » est un autre. » C'est quand même très beau. Eh bien, il y a une belle illustration de ça à travers une petite aventure qui est arrivée à Igor. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un mois à peu près, on est en juillet, et je rencontre, je vais au Puce, à la recherche d'un vieux meuble ou d'une tapisserie. Et là, je rencontre un arabe qui vient vers moi et puis me dit « C'est vous ou c'est votre frère ? » Je lui dis « Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est mon frère ! » Et là, il me dit « Ah, c'est bien ce qu'il me semblait ! » Eh oui, c'est ça, là. C'est ça, la jumilité. Et alors, une autre histoire qui nous est arrivée, puisqu'on était dans une émission, on va souvent dans des émissions de radio et de télévision, pour Nandri, notamment pour le dernier dont on va vous parler dans un instant. Et il y a un des chroniqueurs de cette émission qui se dit comme ça « Alors, un, vous êtes frère, ça, c'est sûr, ça se voit. Deux, vous êtes jumeau, ça se voit aussi. » Et il rajoute « Mais en trois, et en plus, vous êtes frère, vous êtes jumeau, et vous avez... » Alors, je lui dis « Mais non, je m'attends à quelque chose de très très fort. Et vous n'avez même pas le même prénom. » Vous voyez, c'est ça, la grande question du « Je », qui suis-je ? Finalement, cette question, nous, puisque nous sommes deux, et que le stade du miroir a été traversé de manière différente par nous, ce que c'est, le stade du miroir, c'est le moment où on spécule, quand on a quelques mois, ça a été découvert par Freud, sur cette image que vous renvoie le miroir. Alors, qui est dans le miroir ? Cette épreuve optique, et en même temps psychologique, nous l'avons vécue, mais d'une manière différente, Igor et moi. Parce que, regardez, quand on se regarde, même si les différences existent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se regarde pas retourner dans le miroir. C'est que la symétrie miroir est brisée, et une autre symétrie apparaît. C'est-à-dire qu'on voit un autre soi-même, et non pas l'autre soi-même retourner dans le miroir. Ça, ça a probablement été à l'origine de notre quête vers autre chose que savoir qui nous étions, et ça nous a tourné vers le grand univers, ça nous a tourné vers le monde extérieur, ça nous a tourné vers l'élucidation du mystère, de la naissance de ce monde extérieur. Oui, mais alors, ça nous a tourné aussi vers une question, parce que si le miroir dont Grieszka vient de parler est un miroir virtuel, au fond, parce qu'il n'existe pas dans la réalité, la réalité de l'observation de soi dans le miroir quand on a 8, 9 mois, 10 mois, 1 an, cette réalité-là vous fait toucher du doigt que, bon, il y a un miroir. Mais nous, dans la mesure où nous n'avons jamais été confrontés à un miroir autre que le miroir naturel que nous offrait cette autre image de nous-mêmes, et finalement, c'est ce qui nous a peut-être donné l'idée, on en parlait l'autre jour ensemble, de passer de l'autre côté de ce miroir virtuel. Ce n'est pas une surface résistante et dure, non, c'est une surface conceptuelle. Alors j'en suis sûr que quand on vous dit « de l'autre côté des miroirs », ça vous éveille, Alice au pays des merveilles. Et on se retrouve face à l'émerveillement. L'émerveillement, il vient de là. Et notre côté enfantin aussi, parce qu'on est quand même resté très enfant, et tout à l'heure, il y avait des terminales, c'est pour ça qu'on est en retard d'ailleurs. On est désolés, on est arrivé en retard parce qu'on a fait beaucoup de photos. Énormément, toutes les classes sont venues à un moment, et elles ont fait des photos avec nous. Et en fait, on se sent comme eux, en fait. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, on l'a dit, il n'y a pas de différence. Et cet émerveillement-là qu'eux éprouvent face à ce grand mystère, c'est exactement la même sensation que nous avons. Donc du coup, on s'éloigne un peu du poids des institutions, et on entre dans la grande verticalité qui permet évidemment ce saut au-delà du miroir. Et donc l'émerveillement. Je vois qu'on partage les mêmes idées. Et des mêmes sensations. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le sens de l'émerveillement, vous aussi. Alors, la première question qui nous a été posée tout à l'heure par Robert, au cours de notre déjeuner, est une question qui est à la fois fascinante et difficile. Il nous dit, vous nous parlez dans vos livres, vous nous parlez dans vos émissions, avec beaucoup de désinvolture, mais en même temps, peut-être que vous avez de la conviction, mais moi, je ne suis pas convaincu. Vous nous parlez de ce qui a pu exister avant le Big Bang. Vous nous parlez de cette explosion primordiale, le Big Bang, ça, tout le monde connaît, mais vous allez plus loin, vous nous parlez d'avant le Big Bang. Et moi, je n'y crois pas. Je ne demande qu'à être convaincu, mais finalement, est-ce que vous allez me convaincre qu'il existe quelque chose avant le Big Bang ? « Je ne demande qu'à être surpris, » dit-il. « Je ne demande qu'à être surpris », c'est-à-dire étonné, au sens que Patrick, le philosophe, vient de donner à ce mot. Je fais une citation qui peut-être déforme sa pensée, qui est beaucoup plus subtile. Donc, il demande à être convaincu qu'il existe quelque chose avant le Big Bang. Alors, on va commencer par le commencement, parce qu'après tout, nous sommes déjà au cœur de notre livre, qui s'appelle « Le mystère des satellites Planck ». Et nous sommes bientôt, vous allez le voir, au carrefour de ces deux grands courants dont j'ai parlé tout à l'heure, le courant scientifique, la science, et puis le courant, on va dire, idéaliste pour parler comme les philosophes, mais spirituel pour parler comme les religieux. Il y a bien une convergence entre les deux, et Mgr Jean Stone ne me démentira pas. Enfin, je parle sous sa bénédiction. Donc, mais il est les deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois, évidemment, à la recherche de la révélation, comme nous tous, il a peut-être trouvé des lumières que d'autres cherchent encore, mais il a surtout cet esprit rationnel, cette démarche scientifique, et pour avoir longuement parlé avec lui dans les domaines, pas seulement, de la science, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, mais de toutes les sciences, on sait qu'il va très loin. Donc, grande question. Et pour commencer, comme je le disais par le commencement, puisqu'on parle du Big Bang, qu'est-ce que le Big Bang ? Ça, c'est la première question qu'on va se poser d'une manière toute simple, et à laquelle, heureusement, beaucoup de scientifiques, depuis les années 40, et même un petit peu plus tôt, ont répondu. Alors, c'est quoi le Big Bang ? Le Big Bang, c'est quelque chose de très, très, très mystérieux, mais d'extraordinairement aujourd'hui exploré, et relativement bien connu, qui s'est produit, et on le sait d'une manière très exacte en termes de chiffres, il y a 13,820,000,000 d'années. Alors, ça va vous paraître étonnant, encore une fois, étonnant que je vous donne un chiffre aussi précis. D'où vient ce chiffre ? Il vient, en fait, d'une observation, elle est toute récente. Il y a quelques mois, on pensait que le chiffre était différent. Maintenant, on sait, de manière précise, que c'est 13,820,000,000 d'années. Pourquoi ? Parce qu'un satellite astronomique, qui s'appelle le satellite Planck, qui a été lancé par des Européens, à l'initiative d'un Français qu'on connaît très bien, Jean-Michel Lamarre. Et ce satellite, lancé le 14 mai 2009, explore pendant 4 ans les limites de l'univers, la frontière, les lointains, les choses les plus lointaines dans l'univers. Mais là, je pense, juste faire une parenthèse, c'est que je pense que vous avez tous en tête les raisons pour lesquelles le satellite, lorsqu'il observe, comme le dit Grishka, les régions les plus lointaines de l'univers, vous établissez tout de suite l'équivalence entre le fait que, lorsqu'il regarde loin, il regarde en même temps très tôt dans l'histoire de l'univers. Et en deux mots, tout simplement, parce qu'il est sensible, comme nous le sommes, comme vous l'êtes, à un phénomène auquel nous sommes tous soumis, qui est tout simplement la limite de la vitesse de la lumière. Lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, parce que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Lorsque vous observez une étoile voisine, comme Alpha du Centaure, c'est un système triple, trois étoiles, ce système, lui, est beaucoup plus loin. Alors vous le voyez tel qu'il était il y a 4 années et trois mois. Et lorsque vous allez au bout de la galaxie, par exemple, vous voyez les étoiles les plus lointaines qui sont en périphérie, dans les bras les plus éloignés de notre système solaire. Et bien là, vous le voyez tel qu'il était il y a à peu près 80 000 ans. Bon, ça veut dire que plus on recule notre champ d'investigation, plus on observe loin, plus on observe tôt. Plus on observe tôt. Ce qui veut dire que quand on va chercher l'horizon, on tombe sur quoi ? Sur la toute première lumière émise par l'univers. Cette lumière, elle a été émise juste 380 000 ans après le Big Bang. 380 000 ans. Le chiffre est maintenant que c'est même 378 000. À 1 000 ans près. On est d'accord là-dessus ? C'est quand même extraordinaire parce qu'on sait qu'en l'an 380 000, c'est à peu près finalement la distance qui nous sépare de l'homme de Cro-Magnon, c'est pas si loin. En l'an 380 000, apparaît cette espèce de bouillonnement de photons primordiaux que nous observons aujourd'hui grâce à ce fameux satellite. Mais vous pouvez d'ailleurs, c'est une expérience que je vous encourage à faire dès ce soir sous le contrôle de Patrick. On verra. Mais sérieusement, c'est une expérience assez amusante. Vous mettez votre téléviseur hors piste, c'est-à-dire hors Chanel, hors chaîne. Et là, vous avez ce qu'on appelle la neige. C'est des petits points qui scintillent sur l'écran. Et bien, ces petits points qui s'indiquent sur l'écran, sachez qu'à peu près 1 sur 10, 10% sont des photons cosmologiques. C'est-à-dire des photons qui viennent de cet écho lointain du Big Bang. C'est assez émouvant de penser que là, sur des écrans, on peut recueillir ça. Et c'est ce même flot de photons qu'en 1965 deux jeunes gens, ils avaient 28, 29 ans, deux jeunes Américains, ils s'appelaient Penzasse et Wilson, perdus dans l'Union de Jersey alors qu'ils étaient là pour calibrer les communications entre la Terre et un satellite que vous connaissez. Vous le connaissez bien parce qu'on en a beaucoup parlé dans les années 60. Il s'appelait Telstar. Ça vous dit quelque chose ? Telstar, c'était le premier satellite qui était destiné à relayer le signal télévisé dans le monde entier. A l'époque, il y avait des télévisions avant les années 60, fin des années 50, il y avait des télévisions locales, si on peut dire, mais pas globales, pas mondiales. Le signal devait être relayé par un satellite et ce satellite, il fallait le régler. Et ces deux jeunes gens étaient là pour régler le satellite. Et puis finalement, ils étaient là, employés par la compagnie de téléphones Bell. Ils ont recueilli un bruit bizarre qui n'arrivait pas à interpréter, qui était une espèce de parasite. Un bruit qui correspondait à une température qui plus est, de l'ordre de 2 degrés et quelque chose au-dessus du zéro absolu. Très mystérieux. Ils ont pensé que ça pouvait être lié à la ville d'à côté, Holmdale, qui est une petite ville de quelques milliers d'habitants. Ils se sont dit peut-être que c'était la pollution électromagnétique. Non, ce n'était pas ça, finalement, parce que quand on orientait l'antenne, ils avaient une grande antenne dans toutes les directions, on avait toujours ce bruit. Ils ont pensé même que c'était, Igor peut le dire, un nid de pigeon. Et en effet, ils ont chassé un nid de pigeon. Ils sont montés sur des poutrelles parce que c'était un petit peu compliqué. On a parlé avec Robert Wilson qui a eu le prix Nobel en 1978 pour sa découverte. On a parlé très très longuement avec lui. Il nous a raconté le jour où, comme il dit, en chassant les pigeons d'une des poutrelles qui constituait la structure de cette fameuse antenne, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber et ma carrière se serait arrêtée au sol parce qu'il était quand même à 15 mètres de haut. Finalement, lorsqu'ils reviennent dans leur cabane qui est une cabane en bois qui ressemble un petit peu à une cabane de trappeurs, qu'ils font les analyses, eh bien, le fameux bruit dont Pane Gachka est toujours là. Impossible de s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que ce bruit ne venait pas de la Terre. Ce bruit ne venait même pas des étoiles. Ils ont fait des expériences. pour savoir si ça venait de la galaxie elle-même. La galaxie, vous savez, ça veut dire voilà qui était en grec. Eh bien, non, ça ne venait pas de la galaxie. Ça venait d'encore plus loin. Et c'est encore plus loin. Qu'est-ce que c'est ? C'est, encore une fois, la frontière de l'univers. C'est un bruit qui était tout simplement l'écho du Big Bang. Et en 1965, la découverte éclate dans le monde, fait en quelques jours le tour du monde. C'est d'abord le New York Times qui s'en en parle et puis ensuite tous les journaux américains, puis de proche en proche en Europe, en Russie, partout. La nouvelle éclate. Le monde a une origine parce qu'on a entendu l'écho de cette origine. Et en 1978, donc, ils vont être consacrés par le prix Nobel. Il raconte toute cette histoire de manière assez détaillée dans la préface qu'il a fait, donc je parle de Wilson, un des deux découvreurs, des deux co-prix Nobel, qu'il a fait à notre précédent, du précédent livre qui s'appelle Le visage de Dieu, expression qui n'est pas de nous, mais qui est aussi d'un grand physicien théoricien, physicien expérimentaliste aussi d'ailleurs, qui a eu le prix Nobel, lui, en 2006, pour avoir photographié ce premier écho. Parce que, ce qui est extraordinaire, c'est que l'écho, on l'entend, mais jusqu'à présent, on ne l'avait pas encore vu. Et voilà qu'en 1992, grâce à un satellite qui est de la même génération, plutôt du même esprit, mais d'une génération précédente de celui dont on parle maintenant qui est le satellite Planck, on photographie, on photographie cette première lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette première lumière ? D'abord, cette chose étonnante qui est le visage du bébé univers. On voit un univers bébé, un univers qui a à peine 380 000 ans, c'est une fraction de son âge actuel. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, on y voit des détails et on y voit l'image d'un ordre, l'image d'une harmonie, l'image de quelque chose qui n'est pas lié au hasard. D'ailleurs, on fait des analyses à cette époque et un grand mathématicien russe qui s'appelle Kolmogorov est en quelque sorte convié à analyser et il voit dans cette image ce qu'on appelle l'expression d'une complexité qui ne doit rien au hasard. Donc, ce n'est pas au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1992, en avril 1992, ce personnage qui s'appelle George Smoot présente ses photos et dit, regardez ce que nous avons découvert au bout de notre satellite. Il est saisi d'une telle émotion face à cet ordre inouï qui se dégage de cette image. Il le dit d'ailleurs de ce point de vue-là. Je me rends compte, dit-il, en voyant ces images que l'univers n'est pas né d'un accident cosmique. Il emploie ce mot et il dit c'est tellement beau, c'est tellement émouvant que c'est comme voir le visage de Dieu. Évidemment, l'expression fait fortune. Elle tourne au moins cette fois autour de la Terre. Elle lui vaut quelques ennuis. C'est quand même un scientifique qui ne peut pas se laisser aller comme ça à des débordements. donc il est un petit peu réprimandé par la communauté scientifique mais en même temps, l'image dit bien ce qu'elle veut dire. Il nous l'a dit d'ailleurs. Il nous a écrit il y a quelques années, il y a deux ans, si je devais me retraduire à nouveau, je pense que quand même j'utiliserais la même phrase parce qu'elle traduit vraiment ce que j'avais envie de dire à cette époque-là, à ce moment-là, face à ce qui est quand même très mystérieux. Alors, où en sommes-nous là avec ça ? Nous en sommes en l'an 380 000. Donc on n'est pas encore au Big Bang. On est à ce moment très particulier qui est un flot de photons qui s'échappe de l'univers primordial à cette époque et qui voyage jusqu'à nous. Alors maintenant, l'univers à cette époque, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas encore la moindre trace de matière organisée à cette époque. Ou enfin, quelques tout petits lénéaments de matière. Mais il n'y a pas encore de matière. Il n'y a évidemment pas de planète, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'amas planétaires ou de galaxies. Il n'y a rien de ce genre-là. Il n'y a que ce qu'on appelle un plasma chaud. 3000 degrés. 3000 degrés comme un gaz. Et ce gaz, il contient quoi ? Essentiellement, essentiellement, des atomes d'hydrogène. Il y a quelques autres éléments légers, un petit peu d'hélium, un petit peu de thérium, des choses comme ça. Mais ce sont des éléments légers, essentiellement. Alors, pourquoi est-ce que les photons... Là, on va faire un peu de physique, mais en fait, si je me trompe, Patrick va me corriger. Ou Jean. En fait, c'est très simple ce qui s'est passé. Je vais vous dire ça en deux temps. Comme ça, vous allez suivre. Et en même temps, vous allez de nouveau retrouver l'émerveillement. Regardez cette eau, là. Voilà, il y a de l'eau. Alors, dans l'eau, en Vendée, quand même, parce que maintenant, je suis vendéen, donc je revendique le partage de la connaissance dans l'eau. Quelle est la formule de l'eau ? Voilà. Ça. Je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas dire mieux. C'est H2O. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène. L'hydrogène est un corps qui est très, très abondant dans l'univers. Vous savez que c'est plus de 95%. 70% d'hydrogène. Et puis, alors, le reste est en hélium. Ça fait quand même 80%. Voilà. D'éléments légers, c'est 99%. Voilà. Mais, mais, cette eau qui contient de l'hydrogène, l'hydrogène, elle contient quelque chose. C'est un atome. L'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple. Il n'y a même pas de neutrons. Vous savez, vous connaissez. Il y a trois familles essentielles dans les particules élémentaires de base. Le proton, le neutron et l'électron. Voilà. une fois qu'on a dit ça, on a la base de ce qu'était l'atome, justement, de Bohr et même un petit peu avant lui. Les premiers physiciens ont découvert ça et ils se sont dit que ça correspond à un petit peu comme un petit système solaire en réduction. Maintenant, l'atome d'hydrogène est encore plus simple puisqu'il n'a même pas de neutrons. Il y a juste un proton et juste un électron qui tourne autour. H égale 1. Vous connaissez la formule, évidemment. Pour vous qui êtes des ingénieurs, des chercheurs, pour certains d'entre eux, j'imagine, en tout cas des enseignants, des capitaines d'industrie, des capitaines tout court, peut-être, aussi des chevaliers. Allez, des chevaliers de la Vendée ! Oui, absolument. J'ai l'impression d'être dans une... Il y avait dans ces grands châteaux féodaux, un petit peu comme celui dans lequel nous avons déjeuné aujourd'hui, dans ces grands châteaux féodaux, il y avait les assemblées des barons. Et parfois, il y avait donc deux seigneurs venus d'ailleurs ou peut-être même deux malheureux comme nous qui venaient d'ailleurs et qui étaient soumis au regard des barons. C'est un petit peu la sensation qu'on a. Donc, c'est à la fois un honneur et en même temps, on est très intimidé. sachant évidemment que vous avez le droit de nous faire avouer et de nous poser toutes les questions. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous avez des questions, il y en aura certainement, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Elles nous rendent peut-être plus humbles parce qu'on s'est dit « Tiens, en fait, je n'avais pas pensé à ça. » Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une autre qualité chez les scientifiques, c'est d'être très, très humble, de rester toujours très en dessous. c'est la raison pour laquelle, là, je vais être sérieux avant de continuer sur l'exploration de cette bouteille, avant de taper dans la bouteille, c'est ça, je vais être sérieux en disant que on est tous, quelque part, à égalité de savoir. Tous. Parce qu'on est tous à égalité d'émerveillement, comme je le disais tout à l'heure. Et très franchement, sur ces grandes questions-là, à un moment, les scientifiques butent, ils ont un tout petit peu de savoir empilé sur des choses. Mais qu'est-ce qui compte, en définitive, c'est comme le disait Einstein, ce n'est pas les connaissances en science. Il a dit très justement, il a une très belle phrase, il dit, ce qui compte en science, ce ne sont pas les connaissances, c'est l'imagination qui va ensuite susciter d'autres connaissances. Et je pense que, de ce point de vue-là, nous sommes tous à égalité. Et d'autant plus à égalité que les choses profondes sont toujours des choses simples et des choses qu'on peut partager, qu'on doit partager. C'est pour ça que cette démocratie que nous poursuivons de temps en temps à la télévision, enfin, le partage du savoir, nous paraît essentiel. Ce n'est pas seulement parce que c'est un facteur de croissance pour une collectivité, c'est parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de plus noble et de plus profonde. Donc, ça nous oblige à l'humilité. Donc, tout ce que je dis là, à propos de... Ce sont des choses qui, à un moment, doivent être réfutées. D'ailleurs, c'est même le test profond de la science. Une réalité n'est scientifique que si elle est contestable, si elle est réfutable. C'est ce que dit Popper. Popper, qui est un grand philosophe des sciences. Donc, nous ne demandons qu'à être réfutés. Et d'ailleurs, il faut même être modeste dans cette demande. Toujours être un petit peu en retrait. Je reviens donc sur la bouteille. Il y a des atomes d'hydrogène dans cette bouteille. Et en même temps, quand on va chercher cet atome si simple, il est composé au départ de quelque chose qui est 1835 fois plus lourd que l'électron qui tourne autour. D'ailleurs, déjà, ça, c'est un miracle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un miracle. parce que s'il avait été 1837 fois plus lourd, l'électron ne pourrait pas graviter. Et s'il avait été 1833 fois seulement plus lourd, l'électron se serait échappé à tout jamais. Non, il a été 1835 fois. Déjà, réfléchissons à ça. Il y a aussi une force qui est sous-jacente à la force atomique, enfin, qui l'entoure, qui est la force électromagnétique, qui est réglée par une constante qu'on appelle la constante de structure fine, découverte systématiquement traquée par un immense physicien qui s'appelait Sommerfeld, qui est celui qui, en Allemagne, a eu le plus grand nombre de prix Nobel comme élève, sans avoir eu d'ailleurs jamais le prix Nobel lui-même. Sommerfeld, ami très proche d'Einstein, a découvert cette constante qui a fait dire au plus grand pédagogue de la physique théorique, vivant, en deuxième moitié du XXe siècle, s'appelait Feynman. Et pourtant, c'est un... Je sais ce qu'il va dire, c'est pour ça que je m'émerveille et je viens reprendre sur tout ça, sa parole au vol, parce que c'est quand même étonnant que Richard Feynman, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant de la physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel, bien entendu, il a régné sur des générations d'étudiants, c'était peut-être, comme le dit Gréchka, le plus grand transmetteur de savoir, le plus grand pédagogue de la physique théorique. Pour vous donner une image, certains des élèves, pour l'honorer, venaient à ses cours à genoux. Ils traversaient toute la cour et ils s'installaient à genoux. Pour montrer à quel point... Le grand Richard Feynman était immense. Et lorsqu'il observe la constante de structure fine, lorsqu'il observe le fabuleux réglage qui, d'une certaine manière, soumet la réalité à ce qu'elle est, eh bien, il dit cette constante. Je ne peux pas me résoudre à dire cela autrement. C'est comme si elle avait été tracée de la main même de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est un physicien, théoricien, de tout premier plan, qui dit ça. Un prix Nobel. Donc, il va très loin, comme vous le voyez. Et il nous parle de quoi ? Il nous parle d'une structure mathématique qui a émergé donc très tôt. Et je vais vous donner cette image puisqu'on parlait tout à l'heure de l'atome d'hydrogène et de son noyau, qu'on appelle donc le proton. Figurez-vous que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène sont apparus et ont été fabriqués dans les 60 premières secondes de vie de l'univers et plus jamais après. Les 60 premières secondes. Donc, vous avez ici une relique. C'est concret de l'eau, mais vous pouvez aussi en mettre dans le vin, d'ailleurs, si vous voulez. Et même, vous pouvez prendre du vin tout seul, parce qu'il y a aussi de l'hydrogène dans le vin. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de penser que là-dedans, il y a des atomes dont les noyaux ont été fabriqués à cette époque-là, c'est-à-dire dans les 60 premières secondes de vie de l'univers et plus jamais après. Ce n'est pas du tout la même chose pour les éléments lourds qui, eux, sont fabriqués dans le cœur des étoiles. Ça a été découvert par Fred Hoyt beaucoup plus tard. Mais là, voilà, on a quelque chose qui doit nous intriguer et qui doit nous émerveiller. Parce que, si on parle d'une fabrication en 60 secondes de tous les éléments, enfin, de tous les éléments légers, de tous les atomes, plutôt, de tous les éléments qui sont au principe de la fabrication des atomes d'hydrogène, en 60 secondes, c'est extraordinaire. Ça nous donne d'ailleurs, par rebond, le secret de la libération de la première lumière. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 380 000 ? Là, je parle d'un faux cosmique qui est très chaud. Quand on parle de la température de Planck, je vais vous donner cette température. C'est une température vraiment très, très, très élevée. 10 puissance 32 degrés. Ça correspond à 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. Vous savez que 10 puissance 9, c'est 1 milliard. 10 puissance 18, c'est 1 milliard de milliards. 10 puissance 27, c'est 1 milliard de milliards de milliards. Et pour aller jusqu'à 32, il faut rajouter encore 5 d'héros. Donc, 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. Et c'est un chiffre précis qu'on connaît qui est exactement déterminé par ce qu'on appelle la constante de Planck. Ah, encore une constante. Encore une constante qui est là, dont je pourrais donner le chiffre. Donc, un réglage absolument phénoménal qui permet donc à ce four cosmique de fabriquer au bon moment, 60 secondes, jusqu'à ce que la température chute au-dessous d'un seuil critique, au-dessous du milliard de degrés. Et alors, à partir de là, on ne peut plus fabriquer d'atomes, le moindre proton, c'est-à-dire le moindre noyau d'atomes d'hydrogène. Et les photons, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Ils dansent autour, parce que les photons naissent à peu près en même temps. Ils dansent autour de ces noyaux, mais ils perturbent tout parce que les électrons qui voudraient s'en approcher, ils sont éjectés en permanence dans cette espèce de bain très chaud à des milliards de degrés, jusqu'à ce qu'on arrive à 3 000 degrés. Et quand on descend à 3 000 degrés, là encore, c'est une question de température, vous voyez que finalement, tout est une question de four, de température. Donc, celles qui font des bons gâteaux, elles savent pourquoi. Il faut régler son four correctement. Le four cosmique, il est très, très bien réglé parce qu'à 3 000 degrés, il se passe un phénomène tout à fait naturel, finalement, quand on le comprend maintenant, vu d'ici. Il se passe que c'est suffisamment froid pour que les photons cessent de s'agiter dans tous les sens et éjectent les électrons. Donc, les fameux électrons dont je parlais tout à l'heure, ils vont finir par se mettre en rotation, ils vont finir par s'accoupler aux protons et donc créer comme ça les premiers atomes d'hydrogène alors qu'on était avec seulement des noyaux au départ. Il a fallu 380 000 ans. Mais regardez les chiffres, comme ils sont étonnants. 60 secondes pour fabriquer des noyaux, 380 000 ans pour fabriquer des atomes. Ça paraît... C'est comme s'il y avait une espèce de dessin, le mot est peut-être trompeur, mais en tout cas une image très précise. Et en fait, ce n'est pas comme si. Les choses sont très précises. Elles ne peuvent se produire que. Car, pourquoi est-ce qu'il y a une première lumière ? Parce qu'à partir du moment où les électrons se mettent en rotation autour du noyau et fabriquent donc des atomes d'hydrogène, à ce moment-là, ouf, c'est la liberté pour les photons. Et les photons vont entamer leur long voyage qui va durer à notre échelle des milliards d'années jusqu'à ce qu'ils viennent jusque chez nous. Sachez que ces photons cosmologiques, ils flottent en ce moment même dans cette pièce. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils sont là. d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux que les photons ordinaires. Il y a des photons ordinaires, ce sont ceux qui nous viennent de ces lampes, ils sont là. Simplement, ils sont environnés de ces photons cosmologiques que vous ne verrez jamais, mais que les fameuses antennes comme celles qui se trouvent dans le New Jersey ont pu capter. Et puis, les satellites cosmologiques comme le satellite Planck ont pu photographier. ça nous ramène à ce moment si mystérieux qui est celui du Big Bang. Puisqu'on est dans les premiers instants. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces premiers instants ? Vous voyez des grandes constantes. On parle de la constante de Planck puisqu'on est à la longueur de Planck. Figurez-vous quand même, je vais quand même rajouter un petit élément pour ceux qui vont m'interroger tout à l'heure, un petit élément même important. Vous savez que l'univers est en expansion. Vous savez que depuis tout à l'heure, là, nous nous sommes rencontrés il y a une demi-heure à peu près, trois quarts-là, l'univers a grandi de milliards, milliards de mètres cubes, kilomètres cubes. Il est beaucoup plus grand déjà parce qu'il s'échappe hors de lui-même si on peut dire à toute vitesse et même avec une accélération qu'on appelle l'énergie noire. Eh bien, quand on rembobine ce film cosmique à l'envers, on va se trouver qu'un univers est de plus en plus petit. À un moment, l'univers, toute première seconde, il était grand comme cet amphithéâtre. C'est-à-dire son rayon caractéristique, ce qu'on appelle l'horizon observable, c'était ça. Et puis, on descend en dessous à la première seconde. Les calculs montrent, et on l'a découvert d'ailleurs justement dans l'ouvrage remarquable de Trinh Tsun Tuan, publié en 87, je crois, l'univers est grand comme une pomme ou comme une orange. Donc, il est vraiment très petit. Et puis, quand on descend encore au-dessous de la première seconde, on tombe vers un petit poids, puis vers une tête d'épingle, puis vers une toute petite particule élémentaire, encore plus petite que toutes les particules élémentaires, puisqu'en fait, on sait qu'au moment caractéristique du Big Bang, à 10 puissances moins 43 secondes, ça c'est le temps de Planck, qui est le temps ultime, eh bien, l'univers était pas plus grand qu'une particule qui elle-même serait ou aurait été ou est plus petite, un milliard de milliards de milliards de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quand même vertigineux parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, l'univers est une espèce de toute petite chose, minuscule, infinitésimale, inimaginable d'ailleurs, mais cette petite chose-là, elle est dotée d'une énergie absolument colossale. D'abord, il faut dire qu'elle a un poids, et que ce poids a été calculé. Un poids. Aujourd'hui, donc, on sait que l'univers, au moment où il apparaît à la longueur de Planck, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les laboratoires la particule de Planck, elle pèse 20 microgrammes. 20 microgrammes. C'est-à-dire, c'est un tout petit grain de poussière. Elle a quand même un poids. Elle a quand même un poids. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se dit mais comment se fait-il que cet univers qui contient en germes, ce qu'il deviendra beaucoup plus tard, il ne pèse à cette époque-là que 20 microgrammes. Eh bien, vous allez comprendre, en fait, ce n'est pas moi ni Grishka qui sont en mesure de vous donner la réponse. C'est Einstein et la théorie de la relativité. Et la fameuse équation que vous connaissez, évidemment, E égale mc carré. Parce qu'à cette époque-là, donc, E égale m, ça veut dire l'énergie, égale m, c'est la masse ou la matière, comme vous voulez. Eh bien, à cette époque-là, l'univers, il est tout petit, il a un poids de 20 microgrammes. Pourquoi ? Parce qu'il a une énergie colossale. Cette énergie, c'est 10 puissance 19 giga électronvot. Mais à toute petite échelle. Toute petite échelle, énergie colossale. C'est ce qui fait dire, d'ailleurs, au dictionnaire, on regarde AB, Big Bang, en feuillette divers dictionnaires, on va retrouver à peu près la même définition un peu partout. Big Bang, déferlement d'énergie dans le vide primordial. Alors, grande question maintenant qui va nous ramener vers Robert. Énergie primordiale avec, on l'a dit tout à l'heure, des grandes constantes qui règlent le déferlement de cette énergie. Constante de Planck, constante de structure fine, la vitesse de la lumière qui est bien entendu déjà là, la constante de gravitation, toutes ces grandes constantes sont déjà là et même des nombres purs comme le nombre Pi, par exemple. On sait très bien qu'il y a des entités sphériques à cette époque-là et même hypersphériques à trois dimensions. C'est une sphère à trois dimensions. C'est comme un ballon mais il y aurait une dimension de plus. Eh bien, en fait, tout ça, tous ces chiffres, toutes ces lois, elles sont déjà là. Grande question. Il y en a deux. Et quand on est un physicien théoricien et fortiori quand on est un mathématicien, on ne peut pas se poser ces questions-là. Un, d'où vient cette énergie ? D'où vient l'énergie du Big Bang ? Puisqu'on connaît bien le Big Bang aujourd'hui, d'où vient-elle ? Deux, comment se fait-il que cette énergie se libère de manière tellement ordonnée qu'elle peut fabriquer en 60 secondes les éléments fondamentaux et les plus abondants dans l'univers ? Deux grandes questions. Bien entendu, quand nous avons posé cette question autour de nous en 90, juste au moment où nous avons été au bout de notre livre avec Jean Guitton « Dieu et la science », c'est là qu'intervient un épisode fondamental pour nous parce que nous rencontrons Jean Guitton, nous sommes à la télévision à l'époque. Vous vous souvenez de temps X ? Bienvenue dans la quatrième dimension. On y est un peu, quelque part, parce que la quatrième dimension c'est le temps. Bien, en fait, au moment où nous avons finalement révélé à nous-mêmes l'importance des questions posées à ce philosophe immense qui était Jean Guitton, héritier, dernier héritier à l'époque vivant de Bergson, qui lui-même s'était posé des tas de questions qu'il avait posées à Einstein en particulier. Vous savez qu'Einstein, c'est une parenthèse, mais Einstein, qui était quand même en 1921 couronné par le prix Nobel qu'il a reçu physiquement en 1922, ce qui est en 1921 il était pré-Japon, Einstein est une statue vivante, c'est un monument et ce monument de la physique il fait deux choses sur lesquelles je vais juste faire une petite parenthèse. La première, c'est qu'en 1922, il est professeur à l'université de Berlin et là, il rencontre après un de ses cours une élève en doctorat qui s'appelle Esther Salaman et elle va lui poser une question. Eh oui, elle est impressionnée parce qu'elle est, pour la première fois en face à un maître de son maître auquel elle n'a jamais parlé mais depuis de nombreux mois elle l'écoute dans les conférences elle est de plus en plus intéressée par la pensée même d'Einstein et elle est fascinée par son rapport si on peut dire à la description de l'univers et elle vient vers lui et elle lui demande maître maître qu'est-ce que vous cherchez dans vos équations et il répond je ne suis pas intéressé par les détails de la matière ce que je veux comprendre c'est comment Dieu a créé l'univers et il rajoute ce que je veux connaître c'est la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est pour ça que nous avons donné ce titre à un de nos ouvrages la pensée de Dieu et Einstein en 1922 donc un petit peu avant d'avoir le prix Nobel il commence à être invité un petit peu partout mais un des pays pour lesquels il y a une résistance c'est la France étrangement il aurait dû venir en Vendée d'ailleurs en premier à mon avis parce que il aurait été bien reçu ici alors qu'à Paris il a été très mal reçu à tel point que lorsque Langevin son ami de toujours Langevin qui comme vous savez était le compagnon de Marie Curie donc vous voyez le niveau dans lequel on se place Langevin dans 1922 l'invite et lui dit mais viens viens parler à l'Académie des sciences et l'Académie des sciences répond si cet Einstein parce que c'est cet Einstein on voit bien qu'il y a quelque chose d'extrairement méprisant là-dedans si cet Einstein met le pied dans l'hémicycle et bien nous quittons la salle c'est ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle Einstein n'a jamais été reçu à l'Académie des sciences oui parce que Langevin vient le voir très ennuyé il dit écoute il faut renoncer tous nos collègues sont hostiles ils ne veulent pas malheureusement t'accueillir dans l'hémicycle donc on va trouver autre chose et cette autre chose ça a été de créer une espèce de face-à-face au collège de France avec Bergson et voilà c'est la boucle par rapport à Bergson dont j'ai parlé tout à l'heure parce que Bergson a été celui qui a accueilli Einstein en France qui lui a posé toutes les questions possibles et imaginables Einstein a répondu autant qu'il le pouvait Bergson est le maître à penser de Jean Vuitton avec trois autres philosophes Yann Kélévitch Jacques Maritain et puis quelqu'un d'autre qu'on a eu l'honneur de connaître et Jean Vuitton nous a montré cette lettre dont il était très fier puisqu'il était à la fois l'héritier spirituel mais aussi il a recueilli énormément de biens matériels de la part de Bergson il nous a montré une lettre tracée de la main d'Einstein dans laquelle Einstein remercie Bergson pour les conversations éclairantes qu'il a eu l'honneur d'échanger avec lui et on voit la signature d'Einstein à la fin merveilleux moment pour nous quand on a découvert ça en 1990 mais ça nous a donné des ailes en quelque sorte le courage de poser la question autour de nous parce que finalement lorsque Jean Vuitton en 1991 après la publication du livre nous demande mais finalement d'où ça vient cette énergie du Big Bang dont nous avons parlé on en a beaucoup parlé dans notre livre mais d'où ça vient on pose la question comme ça nous finalement on est pris de court à l'époque on n'avait pas encore réfléchi vraiment à la question on est pris de court un peu comme on demandait à être convaincu un peu comme Robert parce que je n'oublie pas Robert c'est un long tour d'horizon mais on va revenir à la question qui prouve et bien à cette époque là on n'avait pas la réponse et on se tourne vers les scientifiques de l'époque et on leur demande mais finalement cette énergie là dont tout le monde parle le Big Bang d'où ça vient les scientifiques nous recevaient avec une espèce de condescendance aimable en nous disant mais vous savez ils parlaient tous comme ça vous savez cette question est absurde ça n'a pas de sens de se poser la question ce qui s'est passé avant le Big Bang écoutez c'est comme si vous demandiez d'une certaine façon est-ce qu'il existe un point qui serait situé à un kilomètre au nord du pôle nord un kilomètre au nord du pôle nord voilà ça on a entendu au moins trois fois donc on s'est dit il y a un problème là je ne pense pas qu'on aura la réponse c'était pas seulement vrai en France mais aussi aux Etats-Unis on s'est tourné vers les sommités et à chaque fois on nous faisait la même réponse this question is absolutely unsolvable and absurd ça veut dire cette question est insoluble et absurde donc on ne la posait pas donc on a vu qu'on touchait une question une zone interdite et c'est à ce moment là qu'on décide de raccrocher aux fameuses combinaisons brillantes vous les connaissez c'est ça les combinaisons vive la quatrième dimension parce que c'était vraiment ça qui nous portait à l'époque on était dans ce rêve là de la conquête mais on avait un sommet à conquérir en plus qui était celui de cette connaissance d'où vient l'énergie du Big Bang et là on n'avait pas la réponse autour de nous on ne pouvait pas inviter les scientifiques pour nous dire voilà c'est comme ça donc on s'est dit on va essayer de voir avec humilité encore une fois nous-mêmes ce qui peut se passer là-bas et c'est la raison pour laquelle on a raccroché nos combinaisons mais regardez j'ai encore les chaussures je vous montre elles sont là ce sont les mêmes vous voyez comme ça traverse le temps elles sont indestructibles indestructibles elles sont des matériaux très particuliers pour les industriels intéressés à cette époque-là on s'inscrit en 1991 en thèse de doctorat et on commence une longue traversée alors ça a pris du temps ça a pris beaucoup de temps il a fallu d'abord on s'est inscrit au centre d'études nucléaires de l'université de Bordeaux pour réapprendre un peu la physique pendant deux ans sous la direction d'un national élève de Julio Curie quelqu'un de vraiment très compétent en physique et on s'est transformé on n'était plus du tout de temps X absolument on avait tourné complètement la page oublié ça et on s'était mis donc dans le rang des étudiants et petit à petit on est entré vraiment dans ce rôle en 1993 on rencontre une sommité que tu connais Jean qui est André Liknerowitz un des plus grands mathématiciens français de la seconde moitié du XXe siècle élève de Cartand et en même temps d'ailleurs héritier d'Einstein pour certains de ses travaux et qui nous dit finalement vos thèses sont passionnantes cette grande question que vous soulevez sur l'avant Big Bang c'est fascinant mais vous n'arriverez pas à trouver des questions si vous êtes simplement dans la physique d'aujourd'hui il faut que vous alliez chercher des réponses dans les mathématiques donc vous allez prendre un chemin différent et vous allez aller vers plus de mathématiques ce qui explique que l'un des élèves de Liknerowitz qui s'appelle Flato nous accueille dans son laboratoire qu'il avait créé qui est un laboratoire de physique mathématique Flato est un immense mathématicien à l'époque un membre du comité Nobel enfin c'est quelqu'un de très important je pense que tu as dû l'encontrer et Flato créateur de la première revue aujourd'hui au monde de physique mathématique qui s'appelle Letters of Mathematical Physics nous accueille dans son laboratoire et nous nous mettons à prendre des mathématiques ça prend du temps parce que quand on se met en mathématiques vraiment alors qu'on a fait pendant des années oui si on avait quand même des mathématiques on avait le x c'est tout x égale mais x égale 0 dans notre cas parce qu'on était quand même on est reparti de loin on avait une formation précédente mais qui était quand même lointaine et qui était effacée par la télévision donc du coup il a fallu tout reprendre presque à zéro donc les mathématiques on s'enfonce dans ce qu'on appelle la théorie des groupes et puis après la théorie des groupes quantiques qui raffine encore la théorie des groupes et puis les algèbres d'opérateurs et tout ça bon ça prend des années à chaque fois si bien que je soutiens ma thèse en mathématiques seulement en 99 donc à l'école polytechnique face à un jury un jury musclé comme le sont tous les jurys un petit peu hostiles aux élèves c'est normal un jury doit être hostile aux élèves c'est ce qui fait que l'expression de l'élève peut être finalement féconde ou fertile Igor un petit peu plus tard dans le camp 2002 et qu'est-ce que nous retirons de cette longue traversée qui a pris plus de 10 ans 11 ans en fait 9 ans pour moi un petit peu plus pour Igor mais grosso modo c'est à peu près 10 ans qu'est-ce qu'on en retire ? on en retire un début mais vraiment un tout début de réponse à la question soulevée par Robert finalement Robert était sur la trajectoire c'est comme si on l'avait à un moment ou à un autre je ne veux dire pas prévu mais en tout cas on savait que ce type de question se poserait est-ce que il peut exister quelque chose avant le Big Bang et c'est bien la question qu'on a posée et la réponse que nous avons extraite alors je ne donne pas le chemin mathématique qui permet d'accéder à cette réponse mais malgré tout le résultat c'est qu'il existe quelque chose avant le Big Bang alors évidemment c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer c'est quelque chose qui ne tient ni de la matière la matière qui nous entoure ni de l'énergie l'énergie que nous pouvons voir à travers par exemple ces photons qui tombent du plafond qui ne tiennent même plus du temps d'ailleurs le temps que nous avons passé ensemble ça fait peut-être un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble ces trois composantes si on peut dire de la réalité dans laquelle nous vivons forment ce qu'on appelle l'espace-temps dans cet espace-temps il y a les trois coordonnées d'espace il y a du temps mais le temps et il faut que vous reteniez ceci parce que c'est vraiment important c'est une des données fondamentales de toute la physique le temps a pour variable conjugué l'énergie et l'énergie c'est la matière c'est-à-dire qu'en fait sans temps il n'y a pas d'énergie vous faites toute une expérience très simple vous avez tous à un moment et nous l'avons tous fait allumé une bougie puis nous l'avons vu se consommer elle se consomme dans le temps c'est-à-dire qu'en fait qu'est-ce qu'elle fait elle échange de l'énergie contre du temps ou plutôt elle va libérer de l'énergie dans le temps alors faites une expérience si vous restreignez la flamme vous mettez par exemple un tout petit peu de suif sur la mèche à ce moment-là vous allez avoir une bougie qui va brûler plus lentement simplement elle émettra moins d'énergie moins de lumière vous voyez qu'il y a une conjugaison ça mettra plus de temps il y aura moins d'énergie donc il y a une conjugaison une espèce de couple entre le temps réel celui qu'on mesure selon montre et puis l'énergie alors maintenant ce que nous avons découvert dans nos travaux c'est que ce couple bien il est brisé quand on passe le mur de Planck et là où je donne raison à Robert il a raison quand il dit mais avant le Big Bang on ne peut pas se poser cette question là parce que l'avant n'existe plus puisque le temps n'existe plus en effet c'est là où je lui donne raison mais c'est là où nous allons tenter de le convaincre c'est que le temps réel que nous aurons sur nos montres cesse d'exister avant le Big Bang il est remplacé par autre chose un autre type de temps un autre genre de temps alors lequel c'est un temps que les mathématiciens connaissent depuis très longtemps les mathématiciens avant les physiciens et qu'on appelle le temps imaginaire c'est un mot un peu mystérieux le temps imaginaire parce qu'on a l'impression au fond que c'est un temps qui serait issu de l'imagination mais Grishka a donné une partie de la réponse quand il dit que ce temps est un temps qui est familier aux mathématiciens d'ailleurs il est à ce point familier que c'est l'un des plus grands d'entre eux Poincaré qui a été le premier à formaliser à comprendre la nature profonde de ce fameux temps imaginaire alors on ne va pas dire tout de suite de quoi il est fait ce temps imaginaire mais si on vous rappelle que le temps réel lui est lié à de l'énergie il a pour variable conjuguée de l'énergie la question que vous devez tous vous poser ici c'est alors si le temps réel a pour variable conjuguée de l'énergie et bien alors quelle est la variable conjuguée du temps imaginaire voilà c'est ça la vraie question c'est la vraie question c'est celle qu'on s'est posée dans nos thèses notamment et bien la réponse que vous allez pouvoir découvrir pour ceux qui sont entre vous des ingénieurs vous pouvez faire des calculs avec ce qu'on appelle les transformées de Fourier ce sont des instruments mathématiques extraordinaires ils vous donneront la réponse c'est un calcul un peu long mais on trouve et on trouve que la fameuse variable conjuguée du temps imaginaire ce n'est autre que de l'information l'information alors retenez bien ce mot on va en reparler de différentes manières on va considérer le mot information sous divers points de vue mais ce que vous devez bien comprendre c'est que lorsque l'on passe la barrière de Planck c'est à dire en fait ce qu'on appelle le mur de Planck qui est donc un mur d'énergie 10 puissance 19 gigas électron parce qu'on passe à l'envers c'est quand on remonte on remonte de l'autre côté on va percer ce mur là et bien on va quitter ce que les physiciens appellent la métrique d'espace-temps et donc le monde de la matière et donc le monde de la matière du temps ordinaire on va quitter cette métrique cette métrique qui nous est habituelle celle-là dans laquelle nous vivons aujourd'hui 3 dimensions d'espace 1 dimension de temps réel et on va perdre la notion ou plutôt on va perdre la quatrième coordonnée du temps réel de cette métrique pour la remplacer par une coordonnée de temps qui n'est plus réel mais qui devient donc du temps imaginaire le temps imaginaire vous pouvez déjà par intuition comprendre qu'il s'agit d'un temps qui ne passe pas c'est un temps sans durée c'est un temps qui ne distribue plus les événements du passé vers le futur en passant par le présent le curseur si on peut dire des événements ne correspond plus à une distribution hiérarchique et vous allez comprendre je vais vous donner un exemple qui va qui vous est familier et qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que ce fameux temps imaginaire est pourquoi il est associé à de l'information vous avez tous chez vous évidemment un lecteur de DVD et lorsque vous êtes un petit peu fatigué comme vous pouvez l'être après avoir écouté cette conférence et bien vous allez à la maison vous rentrez chez vous et puis vous décidez de vous détendre devant un bon film là qu'est-ce que vous faites et bien vous saisissez un DVD vous l'introduisez dans le lecteur et là vous appuyez sur play lorsque vous appuyez sur play vous mettez donc le film en route vous introduisez donc le film dans le monde de l'énergie et là vous êtes dans notre métrique à nous c'est-à-dire en fait vous êtes dans la métrique ordinaire avec un temps réel qui s'appuie sur l'énergie pour transformer des événements du passé vers le futur en passant pour le présent le présent c'est vous c'est vous qui êtes devant l'écran en train de regarder le film et vous le regardez pendant une heure et demie lorsque vous avez fini le film vous appuyez sur éject et vous récupérez votre DVD à ce moment-là vous êtes tous d'accord avec moi il n'est plus dans le monde de l'énergie vous l'avez retiré du monde de l'énergie parce qu'il n'y a plus d'électricité il n'y a plus de rayons laser pour lire le disque DVD donc vous l'avez retiré vous avez en fait le film vous l'avez dans la main mais sous une forme numérique mais sous une forme numérique c'est en fait le film il y a toute l'histoire est là mais elle est là en temps imaginaire c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de futur ni de passé là-dedans il n'y a qu'une seule histoire globale sans hiérarchie entre les événements sous une forme très simple qui est de l'information c'est toute l'information du film qui est là gravée dans le DVD ça c'est du temps imaginaire qui ne vit plus dans le monde de l'énergie mais qui vit dans un temps différent qu'on appelle le temps imaginaire c'est-à-dire en fait encore une fois sa variable conjuguée étant de l'information donc vous avez bien compris la nature profonde du temps imaginaire c'est de l'information et lorsqu'on parle Gershka et moi d'une information à l'origine parce que c'est bien de cela qu'il s'agit nous disons il y a une information qui précède le Big Bang cette information-là elle est faite de quoi ? elle est faite d'entités mathématiques elle est faite de l'ombre pur le nombre pi par exemple le transcendant elle est faite de grandes constantes qui sont les constantes cosmologiques que tous les physiciens connaissent il y a la constante de gravitation celle de la vitesse de la lumière c'est de la constante de la structure fine toutes ces constantes universelles qui règlent d'une certaine manière le scénario cosmique qui fait que 13 milliards et 820 millions d'années après l'univers est là nous pouvons l'observer nous sommes devenus conscients si on peut dire nous sommes l'univers lui-même d'une certaine manière qui a pris conscience de lui-même parce qu'il a évolué parce qu'il est aujourd'hui suffisamment complexe à travers les systèmes biologiques que nous sommes tous les uns et les autres pour s'observer pour prendre conscience de lui-même pour s'analyser pour comprendre son histoire et essayer de tenter de comprendre d'où il vient et ce qui est extraordinaire c'est que cette fameuse constante et grande constante les nombres purs toutes ces valeurs numériques se réduisent à de l'information alors pour reprendre un petit peu notre il ne faut pas aller beaucoup plus loin mais on peut imaginer comme une sorte de DVD cosmique qui serait là à l'origine qui serait avant parce que quand on appuie quand vous êtes chez vous vous appuyez sur sur Play c'est là le Big Bang c'est là que tout commence mais ça veut dire que avant le Big Bang il y avait quoi il y a toute l'information qui est cramée sur le DVD et bien imaginez un petit peu c'est une métaphore grossière évidemment mais elle vous permet de comprendre d'avoir une intuition de ce qui se passe avant le Big Bang imaginez une espèce de DVD cosmique qui contient toutes les grandes lois toutes les grandes constantes les constantes universelles etc. et qui distribue de façon extraordinairement rigoureuse le scénario cosmologique qui fait que les choses se sont déroulées de manière telle que aujourd'hui et bien nous sommes ici avec vous pour parler de cette histoire et prenez un exemple tout simple ce soir là je vais vous demander c'est la deuxième expérience prenez une feuille de papier vous tracez aussi précisément que possible un cercle si vous n'y arrivez pas prenez un combat parce que c'est pas facile de tracer un cercle comme ça c'est ce qui a fait d'ailleurs que Poincaré n'est entré que second à l'école polytechnique alors qu'il était premier au concours d'entrée il en est sorti second d'accord ? parce qu'il savait pas vraiment bien dessiner il a fait un cercle qui était de travers c'est pas facile de faire un cercle mais dans un cercle qu'est-ce qu'il y a ? il y a le rapport entre la circonférence et le diamètre c'est tout simple ça les grecs déjà l'avaient compris et même l'avaient calculé parce que ce rapport là entre la longueur de la circonférence et la longueur du diamètre c'est un chiffre ce chiffre vous le connaissez c'est le nombre pi il est sur la barre des nombres réels vous prenez les nombres réels qui partent de zéro et qui suivent à l'infini ce chiffre il est juste enfin ce nombre il est juste entre 3 et 4 un point c'est un point entre 3 et 4 3 14 15 92 65 5 etc ça continue comme ça c'est extraordinaire plusieurs choses trois choses qui sont extraordinaires dans le nombre de pays et que je vais vous demander vraiment d'intérioriser en face de ce cercle méditer en face de ce cercle vous allez voir c'est un objet de révélation absolument merveilleux première révélation ce nombre il s'en va à l'infini il a même été découvert comme étant transcendant en 1882 par le directeur de thèse du grand Hilbert qui est un des mathématiciens les plus célèbres du 20ème siècle que le 20ème siècle aussi parce qu'il était aussi avec un pied dans le siècle passé Hilbert Klein Weill et puis d'autres même des physiciens comme Einstein ont vu quelque chose de très mystérieux dans ce nombre et vous vous allez voir la même chose ce soir et oui peut-être même que ce sera peut-être ce que Pascal appelle une illumination parce que Pascal il était philosophe mais il était aussi un grand mathématicien et il tirait comme il le dit ces illuminations des mathématiques Pythagore aussi et bien en face d'Archimède Archimède c'est lui qui a donné son nom Pythagore peut-être que certains d'entre vous parmi les parmi les plus âgés vous avez en moyenne 40 ans un petit peu moins donc vous étiez beaucoup trop jeunes pour avoir entendu parler de la constante d'Archimède mais la constante d'Archimède c'est le nom qu'on donnait autrefois avant que vous soyez nés qu'on donnait autrefois dans les années 50 donc avant bien avant donc on donnait le nom de constante d'Archimède l'Archimède est celui qui a découvert bien sûr vous savez le principe d'Archimède avec vous connaissez au fait tout corps on en fait l'expérience sous les choses on en fait moins sous les douches mais on a beaucoup sous dans la vignoire donc Archimède qui donne ce nom à sa constante il est ébloui alors la première chose qui doit vous éblouir c'est le fait que ce nom s'en va à l'infini à l'infini si vous prenez une paille de papier par exemple et que vous écrivez le nombre de pi vous savez combien de décimales aujourd'hui calculées de nombre de pi exact je vous donne le chiffre ce qui est assez vertigineux il n'y avait que 707 décimales avant votre naissance avant les années 50 mais oui 707 c'est ce qu'on apprenait à l'école vous savez les fameux 707 décimales qui étaient sur le palais de la découverte qui faisaient le tout avec une erreur et c'était calculé selon une formule qui était la formule tout simplement de l'air qui a été celui qui a l'air était un des plus grands mathématiciens il était aveugle pendant 25 ans à la fin de sa vie et pourtant il a fait des découvertes étonnantes dont la formule la plus étonnante que je vais vous donner c'est pour moi la formule la plus belle de toute la science avec quand même E égale mc carré que vous connaissez alors ça c'est un troisième devoir que je vous donne puis après on en reparlera donc avec le grand pédagogue ici et qui fera des convocations à Saint-Gabriel non sérieusement il y a E égale mc carré mais il y a une autre formule qui a été découverte au 18ème siècle par celui qui est considéré comme le plus grand génie des mathématiques avec un autre génie qui s'appelle Ramanujan qui lui n'avait jamais appris les mathématiques jamais mais qui a été quand même gratifié du titre de docteur de l'université de Cambridge parce qu'il a découvert 5000 théorèmes et que ces 5000 théorèmes n'ont jamais été décrétés comme faux jamais et il n'y a que 2500 de ces théorèmes qui ont pu être démontrés et il a fait lui aussi sa Ramanujan une formule il a créé enfin pas créé il a découvert une formule de Pi et quand on lui a demandé mais d'où te vient cette formule il a dit ah c'est un rêve qui me vient de la pensée de Dieu c'est lui qui l'a dit il l'a dit en plus d'Einstein donc c'est pour ça qu'on a été vers ce titre qui nous paraît sublime et bien je reviens vers cette découverte donc de Pi et cette découverte de séquences dans les nombres on voit un 3 puis un 1 puis un 4 et puis un 9 etc ça continue comme ça jusqu'à l'infini comme je disais si vous preniez une feuille de papier vous pourriez écrire toutes les décimales qui ont été déjà écrites je disais tout à l'heure donc je posais la question combien de décimales ont été à votre avis après les 707 milliards exactement plusieurs milliards 10 000 voilà c'est un japonais c'est cette année là c'est juste en début de cette année on a franchi le seuil vertigineux de 10 000 milliards 10 000 milliards de décimales c'est-à-dire qu'en fait si on prenait une feuille de papier elle et qu'on voulait écrire ces 10 000 milliards cette feuille de papier ferait déjà la moitié du tour de la Terre sur une feuille de papier donc on ne peut pas l'écrire on sait simplement qu'il est là il défile sur des écrans et si on veut l'écrire comme ça c'est la moitié déjà du tour de la Terre mais si on veut étendre maintenant et qu'on dise ben voilà j'en vais l'écrire plus loin alors on peut faire une fois le tour de la Terre deux fois dix fois cent fois mais on peut c'est pas assez il faut aller vers le système solaire si on veut continuer mais c'est pas assez il faut aller vers le tour de la galaxie c'est pas encore assez on va continuer on va continuer faire le tour de l'univers et on n'aura jamais écorner qu'une toute petite 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 fraction de ce nombre et puis il faudrait faire un milliard de fois peut-être un milliard de milliards de fois non une infinité de fois le tour de l'univers pour l'écrire en entier on n'aurait pas encore écrit c'est ça le mystère mais un mystère qui va vous éblouir quand vous êtes en face de ce nombre infini un nombre infini Wilbert l'élève de celui qui a dit qui a découvert que Pi est transcendant donc il s'appelait Linderman c'est son titre de noblesse c'est un mathématicien il était à l'université de Göttingen Wilbert dit mais l'infini n'existe pas ne peut pas exister sur Terre l'infini il le dit appartient à Dieu grand mathématicien qui dit ça regardez l'émotion que vous éprouvez moi je l'éprouve je sais que vous l'éprouvez on est en face d'un nombre dont on doit se demander si ces décimales ces fameuses décimales s'égraînent au hasard ou pas la réponse vous l'avez je vous l'ai donnée tout à l'heure il existe ce qu'on appelle des algorithmes c'est en fait une formule des formules qui permettent de calculer de plus en plus exactement ce nombre sans que pour autant on ait la formule complète attention parce que c'est un nombre qui va à l'infini mais on sait déjà en calculer ce qui n'est pas si mal exactement des mille milliards de décimales et on ne se trompe pas d'ailleurs dans les ordinateurs on utilise beaucoup la formule des fameux Ramenujan qui disait ça me vient de Dieu à partir de là la réponse est très simple ça veut dire que ce nombre ne se déroule pas au hasard et ça ça frappe certains des mathématiciens et même des physiciens qui se sont interrogés d'accord ce n'est pas au hasard mais d'où vient encore une fois d'où vient ce nombre pensé exactement jusqu'à l'infini puisqu'en fait rien n'est laissé au hasard jusqu'à l'infini jusqu'à l'infini si j'allais bien au-delà de 10 000 milliards de décimales je vais à 1 milliard de milliards de milliards de milliards de décimales il y aura un 3 qui va apparaître ce n'est pas au hasard il est calculé ce nombre grande question par quoi ? pourquoi un 3 plutôt qu'un 2 plutôt qu'un 7 et ça ça nous ramène à la grande question du scénario dont j'ai parlé tout à l'heure qui est le fameux scénario cosmologique qui fait que l'univers depuis 13 milliards et 820 millions d'années d'existence au moment donc où il apparaît jusqu'à aujourd'hui est un univers qui devient de plus en plus complexe et qui obéit à des lois de manière telle que le grand point carré lui-même nous sommes en en 1895 quand il dit l'univers ne peut se dérober aux lois qui le gouvernent l'univers n'est jamais hors la loi jamais et c'est une belle phrase parce que on voit bien que l'univers n'est pas c'est pas un délinquant cosmologique si on peut dire c'est un c'est un il est soumis aux lois il obéit à ses lois et c'est en obéissant à un scénario qui lui-même repose sur des structures physiques d'une précision vertigineuse qu'il permet à la vie entre autres d'apparaître sur cette planète mais évidemment nous serions bien bien à mal d'imaginer que nous sommes les seuls il y a évidemment au moment où je parle des milliards d'autres planètes peuplées par des êtres qui eux aussi ont vécu leur aventure de la complexité ce qui s'est produit sur Terre il y a environ 3 milliards 800 millions d'années évidemment ce n'est pas un phénomène isolé cela s'est reproduit ailleurs alors tout cela pour dire que ce scénario cosmologique qui repose sur un ordre absolument vertigineux un ordre dont Grishka a donné une illustration là à travers un seul petit exemple qui est un exemple immense en même temps qui est l'exemple du nombre pi qui ne se déroule jamais au hasard a fait dire d'ailleurs à quelqu'un qui est un des plus grands mathématiciens de notre temps et qui est d'ailleurs à l'origine d'une science que vous utilisez tous et même les mots il a été l'auteur par exemple du mot RAM dans les ordinateurs que vous utilisez random access memory c'est le grand Von Neumann John Von Neumann Von Neumann lui-même a réfléchi ce nombre pi c'est en 1940 et un soir de 1940 là-bas à Princeton il dit il écrit sur un petit carnet après avoir réfléchi longuement sur le hasard est-ce qu'on peut réellement reproduire le hasard il y passera toute sa nuit et à la fin au petit matin il va tracer sur son carnet ces quelques mots décidément deux points le hasard est décidé c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait il voit apparaître des phénomènes qui comme pi semblent relever du hasard pour autant que l'on se penche sur ces phénomènes on se dit ben oui c'est le hasard qui a produit ça et bien non parce qu'en réalité tous les phénomènes qu'il observe sont des phénomènes qui sont associés à ce qu'il appelle du pseudo hasard ça apparaît comme du hasard mais ce n'est pas du hasard et donc à ce titre-là il y a quelque chose de plus profond il y a un ordre beaucoup plus profond qui fait que finalement tout lui semble et lui apparaît et il l'écrit décidée oui d'ailleurs je vous ai tout à l'heure promis une formule que je ne vous ai pas donnée et j'en le sais donc il allait me rappeler alors je vous la donne parce que justement c'est l'image même de l'anti-hasard formule donc qui est découverte au 18ème siècle 200 ans avant la formule E égale mc carré qui est aussi belle dans le domaine des mathématiques mais qui va tellement loin vraiment essayez de la mémoriser de l'écrire même sur une feuille de papier puis ce soir de réfléchir quand vous serez en face de votre feuille blanche vraiment c'est très important tout le monde doit l'écrire cette feuille enfin sur cette feuille doit écrire cette formule il y en a qui n'écrivent pas il y aura des interrogations tout à l'heure pas par moi mais c'est voilà il faut noter oui mais bien sûr mais pas par moi c'est Patrick qui note donc écrivez vraiment c'est très important cette formule est considérée comme étant la plus belle pour la plupart des mathématiciens c'est la plus belle de toutes les mathématiques c'est de la même façon pour certains la plus belle de toutes les sciences c'est carré quand même et pour exactement comme Feynman a dit qu'elle était inspirée de la main de Dieu d'autres ont dit elle est inspirée enfin elle est écrite de la main de Dieu pour la constante de structure fine d'autres ont dit de cette formule qu'elle est directement inspirée par Dieu en effet Euler alors qui est Euler c'est comme je l'ai dit un immense mathématicien il est le découvreur notamment de la toute première formule avec d'ailleurs son contemporain Leibniz du calcul de Pi des formules magnifiques il faut que vous vous allez sur Wikipédia vous verrez vous trouverez tous ces linéaments de l'histoire des sciences et des mathématiques en particulier par rapport à Pi et alors en fait il découvre il découvre il finit par découvrir une formule incroyablement simple qui a mis les plus grands de ce monde notamment Catherine de Russie qui a invité Euler pour en parler mais aussi tous les souverains de l'Europe à cette époque perplexes devant cette formule venus de Dieu comme on le disait écoutez et puis écrivez vous allez écrire E un petit E puis vous allez écrire en puissance vous savez comme au carré vous allez écrire en puissance I multiplié par Pi donc ça s'écrit ça se lit exponentiel de I Pi en fait donc E c'est quoi ? c'est la constante de l'air c'est un nombre lui aussi qui va à l'infini très extraordinaire quand même un nombre qui va à l'infini I et Pi encore un autre nombre qui va à l'infini ces deux nombres là l'un est en puissance l'autre est en bas plus un plus simple de tous les nombres égale quoi ? et bien c'est comme je disais tout à l'heure j'ai presque donné la formule avec X égale 0 mais égale 0 c'est pas extraordinaire ? c'est pas étonnant 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 eh oui regardez sur Wikipédia ce soir après avoir fait votre devoir E puissance 6 Pi plus 1 égale 0 et vous verrez elle est décrétée comme étant la plus belle formule de toute la science en tout cas de toutes les mathématiques mais oui parce qu'en fait elle évoque d'ailleurs un joli titre que nous devons à Kassler c'est le 0 à l'infini ça veut dire que le 0 contient l'infini oui et alors en plus vous avez la réunion dans une seule formule des cinq grandes constantes sur lesquelles repose l'univers E évidemment c'est la base de l'exponentiel c'est la base de ce qu'on pourrait appeler l'expansion E c'est l'expansion quelque part de l'univers E I on en parlait tout à l'heure I c'est l'imaginaire les nombres imaginaires qui sont à l'origine de tout puisque la singularité initiale de l'espace-temps vous savez cette singularité qui représente le point 0 de l'espace-temps elle vit dans I c'est-à-dire en fait dans le monde imaginaire dans ce qu'on appelle les nombres imaginaires elle ne peut exister que en temps imaginaire donc I est là qui représente quelque sorte le symbole de la singularité Pi on l'a vu tout à l'heure qui apparaît très tôt dans l'histoire de l'univers bien avant le Big Bang c'est le témoin de l'avant Big Bang et il va à l'infini avec toutes ses propriétés il n'est pas au hasard plus 1 qui est la base et vous allez voir à quel point puisque nous allons égaliser avec 0 et que 1 et 0 sont à la base aujourd'hui de ce qu'on appelle la base binaire et cette base binaire c'est celle qui permet aujourd'hui à des outils merveilleux comme celui-ci d'exister sans les 0 et les 1 ni ordinateur ni tout ce que nous avons ici avec ses milliers de livres dans cette enfin c'est même dizaine de milliers oui c'est 64 000 64 000 livres quand même là ça veut dire en fait que j'ai 64 gigas j'ai pris le modèle le plus élevé parce que je voulais avoir le plus de livres possible mais voilà nous avons en fait les 5 constantes plus importantes qui sont réunies dans cette formule et qui ont fait que l'air est considéré aujourd'hui comme le découvreur de la plus belle de la plus harmonieuse et en même temps de la plus spirituelle comme on l'a dit souvent des formules des mathématiques en plus la démonstration qui parmi les mathématiciens il y en a certainement d'entre vous comme Patrick pour refaire la démonstration qui permet d'aboutir à cette formule étonnante alors pour conclure parce que l'heure nous vivons dans le temps réel pas dans le temps imaginaire hélas mais si il y a un peu de temps imaginaire quand même parce que vous avez acquis de l'information pendant notre rencontre et donc pour conclure nous pouvons donc risquer une métaphore qui est très simple j'ai parlé tout à l'heure de ce fameux DVD cosmique qui serait quelque part à l'origine de tout ce qui est un DVD cosmique qui est fait de quoi ? qui est fait en réalité qui est des sens mathématiques c'est une pensée mathématique ce qui faisait dire d'ailleurs à Dirac Dieu est peut-être le plus grand mathématicien oui parce que Galilée avant lui avait dit la nature est écrite en langage mathématique et puis d'autres d'autres comme par exemple Wein qui dit il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques pure c'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire de penser cela il y a autre chose Einstein dont on a parlé souvent en 1936 Einstein est abordé par un jeune enfant de 10 ans qui lui demande au sortir de ses amphithéâtres maître est-ce que vous croyez en Dieu ? alors Einstein lui dit mais je ne te réponds pas tout de suite donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer une lettre dans quelques jours et quelques jours plus tard l'enfant reçoit donc une feuille avec cette merveilleuse écriture d'Einstein très lisible très belle et avec sa signature bien entendu et cette formule que vous allez que nous avons appris par cœur et que vous allez donc apprendre par cœur ce soir c'est le quatrième devoir cette formule a fait le tour du monde et depuis 1936 on peut se la répéter au moins dans certains secteurs de la pensée tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers un esprit immensément supérieur à celui de l'homme quand même merveilleux c'est extraordinaire et pour finir donc pour finir pour finir au-delà d'Einstein ou à travers Einstein ou grâce à Einstein qui a parlé dans sa fameuse théorie de la relativité générale du cône de lumière mais il a parlé aussi de l'ailleurs l'ailleurs c'est quoi ? c'est ce qui est situé hors de notre espace-temps le nombre pi il est dans l'ailleurs il est hors de notre espace-temps ailleurs les grandes constantes elles sont dans l'ailleurs elles sont hors de l'espace-temps Grishka a fait une expérience très simple tout à l'heure en vous disant que tous les atomes ou les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués pendant les premières 60 secondes d'existence de l'univers lorsque le fond cosmique était suffisamment chaud je vais faire une autre expérience qui est très simple c'est que je vais je vais pas aller très haut je lâche la bouteille à 5 cm de la table la prédiction qui est une prédiction scientifique c'est que la bouteille va tomber pourquoi ? parce qu'elle obéit et là on retrouve Pincaré lorsqu'il dit que l'univers n'est jamais hors la loi cette bouteille obéit aux propriétés de l'univers et en particulier à la loi de la gravitation qui fait qu'elle va tomber sur la table mais cette loi elle était déjà là avant le Big Bang avant avant même que le monde de l'énergie ne s'empare si on peut dire de l'évolution et fasse que aujourd'hui nous sommes là pour parler ensemble et c'est pour ça qu'un grand physicien mathématicien astronome il s'appelait James James américain a dit il s'est converti en fait il était au départ il était complètement vraiment rebelle à tout ce qui pouvait passer par la religion et il s'est converti et à la fin de cette conversion au terme de cette conversion il décrète et c'est une phrase célèbre de lui l'univers n'est pas contrairement à ce que je pensais une grande machine mais c'est une vaste pensée donner le substrat profond des choses et alors pour conclure je ne résiste pas quand même à vous donner encore un petit devoir enfin c'est un devoir pour vous amuser cette fois pour vous détendre pour vous détendre je vais vous parler de quelqu'un et on va terminer là-dessus parce que c'est très important et ça je rends hommage d'ailleurs à Jean parce que tout à l'heure il a cité ce grand personnage qui est donc Gödel et grâce à lui je vais terminer cette conversation entre nous qui est malheureusement un peu un sans-phénique mais si vous avez des questions n'hésitez pas en fait Gödel qui est c'est un personnage qui a vécu en début enfin qui a commencé sa trajectoire de scientifique dans le début des années 30 imaginez qu'un jeune garçon de 24 ans 24 ans c'était à peu près grosso modo à peu de choses près à 24 ans donc il est temps vous pouvez y aller 24 ans il publie dans le plus grand revue de mathématiques de l'époque un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude et qui aujourd'hui porte son nom il s'appelle le théorème de Gödel Gödel est considéré comme le plus grand logicien depuis Aristote et bien Gödel qu'est-ce qu'il démontre dans ce théorème quelque chose d'incroyablement puissant quelque chose qui va structurer je l'espère pour vous je l'espère votre vision du monde à partir du moment où vous allez avoir la traduction simple de ce théorème mais son énoncé est fidèle vous allez voir il dit ceci il dit tout système logique est nécessairement incomplet tout système logique est nécessairement incomplet ça veut dire que la cause qui a engendré ce système se trouve à l'extérieur de lui et autre conséquence de son théorème cette cause est nécessairement puisqu'elle est à l'extérieur de lui différente de lui alors rapprochons cela à l'univers on s'est amusé avec Igor à appliquer ce théorème de Gödel et l'univers on l'a fait dans la pensée de Dieu qu'est-ce qui en résulte l'univers est incontestablement un système logique incontestablement sauf quand on dit parfois des bêtises ça arrive grosso modo si on s'en dit il n'est pas l'univers on est dans un système qui est logique et d'ailleurs c'est ce qui fait dire à John Stone à travers un livre que je vous recommande qui s'appelle l'univers a-t-il un sens que précisément il répondra à la question à travers mille portes d'entrée l'univers a un sens et s'il a un sens c'est donc un système logique oui et s'il est logique alors il est nécessairement incomplet et sa cause se trouve à l'extérieur de lui c'est tout simple et puisque l'univers est matériel et temporel alors sa cause est nécessairement immatérielle et intemporelle Einstein était pétrifié d'admiration devant Gödel ils se sont côtoyés pendant plus de 25 ans donc à l'université de Princeton puisque Gödel a été chassé par le pouvoir nazi donc dès les années 30 ça a commencé à faire moins bon vivre en Allemagne au départ il était en Autriche puis en Allemagne il a été chassé il est allé donc rejoindre Einstein qui lui avait pris le devant dès 1931 et ils se sont retrouvés donc là-bas à Princeton en Amérique et pendant longtemps ils ont voyagé ensemble tous les jours dans le grand parc de Princeton de l'université de Princeton que tu connais sûrement et là Einstein a dit mais c'est comme si il y avait là dans ce théorème la preuve de l'existence de celui qu'il appelait le vieux c'était la façon dont il appelait le créateur c'est comme une preuve ça a donné d'ailleurs une idée à Gödel idée que tu connais sûrement et qui en fait n'est pas très connue dans son travail parce qu'elle fait partie des choses qui ne sont pas répétées mais Gödel s'est intéressé tout d'un coup il s'est dit c'est vrai ça touche quelque part à la preuve ontologique alors quand on vous dit preuve ontologique on vous renvoie à un philosophe qui s'appelle Saint-Anselme et il s'est dit tiens c'est drôle si je reprenais les arguments de Saint-Anselme d'un point de vue de la logique pure c'est ce qu'il a fait alors il y a tout un tracé mathématique au terme duquel les logiciens disaient oui c'est imparable c'est comme s'il avait démontré l'existence d'une cause transcendante à l'univers alors on ne va pas l'appeler Dieu mais ne boudons pas la conclusion qui s'impose quand on fait de la science on doit remonter la chaîne causale et comme le disait le grand Hilbert cette régression vers la cause n'est jamais infinie il l'a démontré il n'y a pas de régression infinie en mathématiques toujours une cause qui représente le fameux zéro de l'équation de l'air parce qu'on peut inverser l'équation de l'air et dire zéro égale un plus exponentiel de Hippi donc on est à un moment où quand on a touché ce monde de la cause on sort évidemment de l'univers initial dans lequel on cherche la cause on l'aperçoit on ne la touche pas du doigt directement mais on l'aperçoit on en perçoit sans reflet Platon lorsqu'il nous parle du reflet de la réalité nous dit quelque chose de ce genre là quand il nous dit Platon que le temps c'est l'image mobile de l'éternité immobile quelle belle phrase il nous dit la même chose il nous parle du temps imaginaire c'est le temps immobile l'éternité immobile et quand nous sommes Igor et moi en face de ces équations qui nous montrent un chemin nous savons qu'on est très 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 loin du but mais nous savons aussi que derrière la frontière qui nous est dessinée il y a quelque chose ou quelqu'un comme le disait un physicien je vais terminer comme ça disait c'est quelqu'un un physicien français qui plus est m'a dit quand j'observe les grandes constantes de l'univers je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ces grandes constantes il y a quelque chose quelqu'un de très 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 intelligent il l'a dit quatre fois voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour vers ce quelque chose de très 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 intelligent pas question de le connaître mais la grande question qu'il suscite et qu'il nous impose à chaque instant que ce soit avec le nombre de piques que ce soit à travers la constante de sauture que ce soit simplement à travers ce qu'on appelle le miracle de l'existence pourquoi il était quelque chose plutôt que rien se poser ces questions-là c'est déjà avoir un reflet non de réponse merci Applaudissements